Hey! Bonjour les quadistes! Aujourd'hui, on est en train de se promener ici à Mascouche. On est en train de faire le test du Discovery UTV. Ça fait qu'on va essayer ça d'un sentier. On va aller voir au niveau silence et tout de suite, comment ça fonctionne. Fait que, on se voit plus tard! Salut! Le Discovery UTV automatique. Je me promène avec un peu, je suis dans les sentiers fédérés. Je vais vous dire que, pas mal, pas mal pantoute. C'est pas mon genre de machine. Moi, j'aime les machines vraiment très utilitaires ou très sportes. Par contre, il faut que je donne ça. Le confort, des grosses améliorations au niveau du modèle qu'on a essayé il y a deux ans et demi à peu près. Le premier mille qui est rentré, M. Claude, le propriétaire du Discovery UTV, nous l'avait amené. On était allé à Trois-Rivières pour essayer ça. La suspension, c'est le jour et la nuit. Maintenant, c'est capable de prendre des gros trous, des grosses bosses. Ça fonctionne bien. C'est correct. C'est pas stellaire. C'est rien d'énervant, mais ça fait la job. Le point le plus important à noter est le silence. T'entends rien. Tu te promènes dans une auto. C'est comme un Suzuki Samouraï. Si vous avez déjà eu ça ou vous avez déjà embarqué là-dedans, ça fait le même bruit. Je pense que c'est même plus silencieux. Les séquences que vous voyez où on tient la caméra à l'intérieur du cockpit, c'est pas tricher, rien. Ce que vous entendez, c'est vraiment la machine et le bruit qui se passe dans l'habitacle. C'est vraiment bien. On parle de 20 000$. 20 000$ pour cet engin-là. Ce que j'aime beaucoup, le moteur, le silence, la transmission automatique, ça fait un peu bizarre, mais en même temps, c'est cool. Quand on prend le fait que la vocation du véhicule, c'est une vocation de promenable. Mais imagine-toi pas de travailler avec ça, là. Ça n'arrivera pas, là. Non, c'est pas fait pour ça. C'est capable de remorquer comme un pouvoir. Il y a une boule de remorquage dessus. Somme toute, les côtés positifs. La puissance moteur est correcte. La transmission automatique, génial. Le son, c'est vraiment hot. Ça fait pas de son. La suspension, c'est bon. Le nouveau tableau de bord. Le nouveau tableau de bord est vraiment beau. Je vais vous montrer une photo drette, là, de l'ancien tableau de bord. Ça faisait chipette, ça faisait la lettre. Mais là, on a un tableau de bord digne d'une voiture. C'est vraiment bien. Le moteur est en dessous, ici. Il y a un radio MP3 dedans. La radio FM, sur l'unité que j'ai, peut-être qu'elle est défectueuse, mais elle ne fonctionne pas. Elle n'est pas capable de syntoniser. On n'est pas capable de syntoniser un poste de radio avec. Mais MP3, là, j'ai écouté Spotify, là, avec mon téléphone cellulaire. Quand ça se connecte facile, c'est en Bluetooth. Ce qui est cool, c'est les inclusions, aussi. Les rétroviseurs. Ça vient avec. Il y a les flasheurs, naturellement. Il y a un criard, en quelque part. Les éclairages au Dell. On a aussi un winch, un treuil, 3000 livres, qui vient avec, avec la télécommande filaire. Les extensions au Dell. Ça prend ça. Ça ne revole pas bien, bien. Je ne sais pas s'ils sont optionnels. Je crois que c'est ceux d'optionnels. Mais si jamais vous achetez un Discovery UTV, achetez-vous ça. Parce que les petites extensions sont vraiment nulles. Ça revole beaucoup. Ce que j'aime moins. Le fini, j'aurais aimé ça de l'avoir plus satiné. Il est facile à beurrer. Il est facile à tâcher. Mais, tu sais, on fait un autre difficile. Le toit optionnel. C'est correct. Ça dépense une question de goût. Moi, je ne capote pas dessus. Le manque d'arrangement. Comme il y en a zéro. Zéro rangement. À part la petite console centrale ici. Il y a un coffre à gants qui est microscopique. D'à peu près 6 pouces cubes. Puis, on s'en est ici. Ça, ce n'est pas le capot en passant. C'est le réservoir d'essence. Mais, on aurait pu nous sortir peut-être un espace de rangement pour ça. Des patentes de quoi là-dedans pour qu'on aille du rangement. Ça fait que, c'est ça. L'intérieur, vraiment bien. Les sièges, par contre, pour moi, ne sont pas assez hauts. Mais, c'est correct. Moi, je fais quasiment 6-3. Ce que je n'aime pas aussi, les pneus. Ce n'est pas une gun qui a une grosse, grosse qualité. Ça fait un job, mais c'est très, très, très bruyant. Tu sais, la machine est vraiment silencieuse. Si tu ne l'entends pas. Ça fait que tu entends juste... Des tas. Les accessoires. Bumper. La finition. La finition en arrière. Bien. C'est mieux que c'était. Un petit détail. On fait le tour ici. Vous voyez ça ici? C'est supposé d'être noir, je crois. Parce qu'il y en a un bout noir et il y en a un bout. Il a tendance à vouloir déteindre. Ça fait que c'est juste une question de la faire reteindre. Mais ça aurait été beau si ça aurait resté comme ça. Par contre, mon appréciation générale de la machine, si je la regarde comme ça, sur 5, là, je vais lui donner un 4.2. 4.2, surtout pour le plaisir de la rouler, le confort, le son, l'absence de sonorité moteur. Il n'y a pas de quick-quick et pas de bruit bizarre. C'est vraiment la machine pour se promener avec ça. Peinard, là, en sentier fédéré. 50, 60, 70, quand tu t'en vas dans un zèque. Il fait ça toute la journée. Ça va bien. Le moteur, il ne révolutionne pas trop haut. C'est correct. Ça fait ce que c'est intendu de faire. Fait que non, je suis vraiment content. Fait que je lui donne un 4.2. Puis c'est ça. Fait que vous aimez, vous n'aimez pas. Si vous êtes sur YouTube, pouce en l'air si vous aimez ce qu'on fait. Puis appuyez sur la petite cloche. Comme ça, vous allez être avertis à toutes les fois qu'on va avoir une nouvelle vidéo. Fait que c'est ça. Puis si on est sur Facebook, likez la page, likez la vidéo et partagez-le. Puis on vous remercie beaucoup de regarder nos vidéos sur les réseaux sociaux. Salut, c'est Marc-André de Quadis.net. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501